1. Harry Mayen, de son vrai nom Haraldo Bostock, était le fils d'un marchand juif, déporté et mort dans un camp de concentration. Un drame fondateur dans son histoire. Il débute sa carrière en 1945, à l'âge de 19 ans, au Théâtre Thalia, à Hambourg. Très vite, il commence à se faire un nom dans le milieu du doublage en allemand, prêtant sa voix à Michel Piccoli et Jean-Louis Trintignant. Marié pendant 12 ans à l'actrice Annelies Romer, il rencontre Romy Schneider le 1er avril 1965 lors de l'inauguration d'un restaurant à Berlin. Entre les deux acteurs, si est-il coup de foudre. Il divorce de sa femme et épouse l'actrice le 15 juillet 1966 lors d'une cérémonie à Saint-Jean-Cap-Ferrat. A cette époque, Romy Schneider est enceinte de 5 mois de leur fils, David Christopher. Romy Schneider, comment est mort tragiquement son premier mari ? Romy Schneider se retire de la vie publique pour s'occuper de leur fils, mais au fil des ans, les disputes se multiplient au sein du couple. Il se sépare en 1972 mais le divorce, prononcé à l'amiable, ne sera effectif que le 5 juillet 1975 à Berlin-Ouest. Entre les parents du petit David, si est-il la guerre froide ? Harry Mayen réclame la moitié de la fortune de l'ex d'Alain Delon, en échange de l'abandon de la garde de leur fils. Après plusieurs séjours à l'hôpital où le réalisateur suit régulièrement des cures de désintoxication, il se suicide en 1979, après une overdose médicamenteuse. Pour la star de Sissi, le choc est terrible. En 1981, leur fils David Aubin-Stock meurt lui aussi à l'âge de 14 ans dans un terrible accident dans la propriété de Daniel Biassini. 10 mois moins plus tard, si est-il Romy Schneider qui rendra son dernier souffle à l'âge de 43 ans ? 1. Romy Schneider